La marque de lingerie de My Better Self, vous voulez mon avis ? Je vais enfin pouvoir tester Milia Matcha. Chez d'autres créateurs de contenu, je vous dirais peut-être pas d'y aller les yeux fermés. On va pouvoir déguster Pepe Chicken. C'est le parfum de Madame Charlie D'Amelio. La pizza de la mamma ! Mais Ceci, qu'est-ce que tu nous as pendu ? Hey ! Aujourd'hui, on se retrouve entre Cops pour une vidéo vraiment particulière. C'est une vidéo que j'avais envie de tourner depuis un petit moment maintenant. Une vidéo dans laquelle je teste les marques des créateurs de contenu. A savoir, une chose, c'est que j'ai moi-même ma marque depuis 3 ans et demi maintenant. Donc c'est un gros bébé. Et c'est plus un bébé maintenant. On va dire que c'est une marque adolescente. Il y a encore des choses qui évoluent ici et ça. Mais du coup, il s'agit de ma marque Glacé, communément appelée Glacé Studio sur Internet. Donc c'est une marque de bijoux, de maroquinerie et d'accessoires en général. Je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Je vous mets tout dans la description, sachant qu'actuellement, on est en remaniement. Je suis un petit peu en train de revoir l'image de marque, les produits à vous proposer, etc. Il y a plein de belles choses qui vont se passer pour 2024. Dans cette vidéo, je vais tester 6 à 7 marques de créateurs de contenu. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis un petit moment maintenant. Parce qu'on a l'habitude de voir des créateurs de contenu qui sortent des livres, des agendas, des co-créations avec des marques, etc. Mais il y a aussi les créateurs de contenu qui se jettent à l'eau, qui se jettent dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que pour avoir créé ma marque, je sais que c'est pas du tout aussi simple qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de claques dans la gueule qu'on se prend avant même de sortir une marque. Et des fois même, les marques ne voient même pas le jour. Donc je compte même pas le nombre de créateurs qui ont peut-être essayé de lancer leur marque. Et qui sont... Soit c'est tombé à l'eau, soit ils ont pas réussi à être bien accompagnés, soit voilà. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Et dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo juste en disant ça j'aime, ça j'aime pas. Ou en démontant une marque, ou sans aucun argument. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices, d'investissements, d'argent. Et sans plus attendre, on va commencer, puisqu'on a de très belles marques à tester. Et je suis super impatiente, parce qu'il y a vraiment des trucs. Soit vous m'avez demandé de les tester, soit ça fait super longtemps que je voulais le faire, mais je voulais vraiment le faire en vidéo avec vous. Let's go ! Ok, premier produit, c'est le parfum de Charlie D'Amelio. Je suis allée le choper chez Nocibe. Il me semble qu'il est disponible uniquement chez Nocibe d'ailleurs en France. Je sens le parfum à travers le packaging secondaire. Je sais pas comment c'est possible, mais il a l'air de sentir super bon. Du coup, ça se présente comme ça. On parle juste du packaging secondaire, mais c'est très sobre. Je l'ai eu au prix de 39 euros pour 50 millilitres. Donc franchement, rien à dire. Du coup, je vous l'ai même pas dit, je suis trop bête. Mais c'est le parfum de Madame Charlie D'Amelio. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a écrit ici, by Charlie D'Amelio. Qui est surtout célèbre sur TikTok, qui a eu une montée en puissance en 2020, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, c'était, je crois, la personne qui a pris le plus d'abonnés en un temps record sur TikTok. Je pense que depuis 2020, il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. Grand bien leur face. Mais vraiment, Charlie D'Amelio, c'était inexplicable, entre guillemets. Enfin, même elle, lors d'interview, etc. Dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais franchement, trop bien pour elle. Le parfum se présente comme ceci. Je le trouve super mignon. Je trouve que ça matche super bien avec son image. Ou alors peut-être que quelque chose d'un peu plus coloré. Mais je pense qu'elle a voulu parler un peu à tout le monde à travers ce parfum. Pour le coup, pour avoir un peu checké, pas testé, mais avoir checké sur les réseaux. Et avoir vu passer, puisque forcément je la suis. Toutes les marques qu'elle a pu lancer. Donc des marques de pop-corn, des marques de chaussures, des produits beauté. Ça, c'était une co-création. Là, je trouve que c'est vraiment le truc qui matche le mieux avec son image. D'ailleurs, il est rechargeable. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir proposé. Et de un, le parfum avec le joli flacon, etc. Et de deux, le version rechargeable pour ne pas avoir à repayer tout le package. Et puis pour une question plus écologique aussi, plus responsable, c'est top. Je vais pchiter sur mon poignet. Je n'ai pas encore regardé les ingrédients pour ne pas m'induire ou imaginer les choses dans ma tête avant de le sentir. Il y a un truc que j'adore dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Made in France. Ce n'est pas américain plutôt ? Alors déjà, ça sent super méga bon. C'est quelque chose de très, très, très floral. Ça me fait penser même un petit peu au parfum que Millie Bobby Brown a sorti avec sa marque Florence by Mills. Je crois que celui-là, je le préfère même Wild Flower. Note de tête, on est sur de la poire et de l'orange. La note de cœur, on est sur du jasmin. Et la note de fond, on est sur de l'ambre, du cachemire, bois de cèdre et du musc. Je ne dirais pas non plus que c'est doux, mais ça fait un petit peu gourmand. Il y a un petit fond gourmand. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est le côté floral mélangé au côté gourmand. Moi, c'est ce que j'adore personnellement dans mes parfums. Et de toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose venant de Charlie. Je pense que c'est aussi pour matcher avec sa communauté. Je ne sais pas, c'est une personne solaire. Ça pourrait être même ta copine en fait. Elle fait très friendly, très tout ça. Donc je trouve que ça matche super bien avec, encore une fois, son image. 100 colorants fabriqués avec de l'alcool de canne à sucre naturel et du jasmin récolté de manière durable. Là, déjà, depuis tout à l'heure, j'en ai mis et ça sent encore. Mais je pense que c'est vraiment... Donc le jasmin, etc., c'est frais, ça sent bon. Mais voilà, ce qui aide vraiment à tenir, je pense que c'est vraiment tout ce qui est musc, bois de cèdre, etc. Donc vraiment les notes de fond. Les gens le conseillent vraiment. L'odeur est incroyable. Je le conseille à 100%. Pour le prix foncé, je viens de l'acheter. Si vous aimez Cloud Dariana Grande, il vaut le coup. Que des bons commentaires. Donc effectivement, je pense que c'est plus un parfum d'été. Moi, personnellement, j'aime bien porter quand même des odeurs douces comme ça en hiver. Je n'ai pas besoin d'attendre le printemps de l'été pour porter ce genre d'odeur un peu sucrée, florale, rafraîchissante. Alors du coup, forcément, je l'ai acheté parce que c'est Charlie D'Amelio qui en a parlé et que c'est le thème de la vidéo. Mais c'est vraiment un parfum que j'aurais pu acheter sans même connaître Charlie. Donc je trouve que c'est doublement une réussite dans le sens où ça sent bon, c'est frais, ça correspond bien à Charlie D'Amelio. Mais en plus de ça, sans connaître Charlie D'Amelio, on peut totalement se diriger vers ce genre de parfum. Et personnellement, moi, c'est totalement ma cam, ce genre de parfum. Donc voilà. Franchement, c'est validé. Je viens de recevoir mon colis je-ne-sais-quoi dans ma boîte aux lettres. Du coup, je vais aller le chercher. Coucou, Bobo ! Regarde, j'ai reçu mon colis. Je viens d'aller chercher le colis dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de la marque de Louise, plus communément appelée My Better Self sur les réseaux sociaux. Je ne la suis pas personnellement. Mais par contre, j'ai vu passer sa marque je-ne-sais-quoi sur les réseaux sociaux. J'ai passé ma petite commande et je vois que dans mon petit colis, il y a un petit quelque chose à grignoter. Donc c'est du Cookie Dog, cœur fondant, cajou, funky veggie. Ok, bon, écoutez, je ne l'attendais pas à avoir de la nourriture. C'est vrai que ce n'est pas commun, mais ça fait toujours plaisir ce genre de petite attention. Donc je reçois ce que j'ai commandé dans un carton classique et à l'intérieur, dans un petit papier plutôt classique, on a donc la lingerie. Bon, clairement, dans ce colis, il n'y a pas de chichi. Il y a comme le petit papier autour, etc. Après, à savoir une chose, c'est que la marque met vraiment en avant le côté responsable versus toutes les autres marques qui se prônent responsables et qui ne le sont pas du tout, ou du moins pas assez par rapport à toutes les valeurs qu'elles prônent. Ce que j'aimais bien en commandant sur la marque, c'est qu'au niveau des tailles, on n'est pas sur du S, du M, du L, ce genre d'appellation classique. Là, pour le coup, moi, j'ai pris la taille lumineuse. Donc on est sur du L slash 40 pour parler de façon un peu plus standard par rapport à ce qui se fait au niveau des tailles habituellement. Mais là, du coup, elle l'amène d'une façon un peu déculpabilisante, je trouve. Je trouve ça hyper sympa, en fait, d'avoir pensé à... C'est tout bête, pour le coup, c'est juste un petit jeu de mots, vous allez me dire. Mais j'aime bien ce genre de petite appellation parce que n'importe quelle taille que tu vas prendre sur le site, tu ne vas pas te sentir comme sur d'autres sites où tu te dis, purée, je prends une taille au-dessus. Moi, personnellement, j'ai fait un XS. Aujourd'hui, je fais un M, L. C'est vrai que la transition avec ma prise de poids et la transition de taille en taille qui n'a fait qu'augmenter, en commandant sur le site, j'étais de moins en moins à l'aise. Quand je voyais du SM, M, L, j'étais en mode... J'ai envie d'aller sur du SM, mais je vais prendre plutôt du M, L. Il n'y a rien, en fait. Que tu mettes un L ou un XS, il n'y a rien. Évidemment, ça, c'est ce que je dis aux autres. Mais l'appliquer à soi, c'est jamais la même chose. Je ne sais pas pourquoi on est si dur avec soi-même. Du coup, j'ai pris un petit ensemble rouge, donc de la nouvelle collection. Donc là, on est sur un petit bandeau comme ça, rouge, donc bien Valentine's Day. Je vous avoue que ce n'est pas ce que je voulais commander à la base. Je voulais vraiment quelque chose de plus simple, mais en fait, il y avait très peu de dispo sur le site. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi, pour le coup, je suis plus dans le milieu des bijoux et des accessoires et de la maroquinerie. Je sais que, par exemple, au niveau des bagues, je ne vais pas recommander 1000 pièces sur une seule taille. Donc du coup, je vais attendre de liquider les stocks parce qu'il y a des frais qui ont été engendrés, etc. Donc bref, c'est un tout. Je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée de voir qu'il y avait, quand je vous dis très peu, c'était très peu de taille et de dispo, en fait, tout court sur le site. On est sur de la dentelle. Je vais tester ça juste après. Et puis là aussi, donc on est sur une petite culotte taille haute, comme ça, rouge. Et en vrai, je n'avais pas de rouge dans mes culottes, dans mes sous-vêtements, donc en vrai, c'est cool. Let's go ! Je vais essayer les sous-vêtements ! Voilà ce que ça donne, bon, pour un souci de transparence, pas de moi vis-à-vis de vous, mais juste de transparente pure et dure de lingerie. J'ai gardé mes petits sous-vêtements en dessous, enfin, surtout en dessous du bas. Et au niveau du haut, au final, c'est pas du tout transparent. Donc franchement, je suis contente, parce que du coup, je pense qu'il y a une doublure ou quelque chose qui fait que c'est pas si transparent, au final. Pourtant, il y a un petit jeu de transparence, mais c'est super joli. Je suis super contente, surtout quand je vois ça. C'est-à-dire que là, on est sur du vrai maintien. Il y a différents niveaux et différents étages de petits crochets. Je me sens bien dedans, j'ai pris du L pour le bas, pour le haut aussi, sachant que je fais du E. Vous m'avez bien entendu, je fais du E au niveau des boobs. Je suis choquée ! Je vous ai déjà expliqué que du coup, j'avais pris du poids, et c'est vrai que je suis passée d'un B à un E. Regardez mes boobs, ils sont énormes ! Ça m'a fait bizarre, la dernière fois que je suis rentrée dans un magasin de lingerie, j'avais repéré un petit soutien-gorge triangle, parce que moi, j'aime pas trop les soutiens-gorge avec armature. D'ailleurs, je porte très peu de soutien-gorge, je vous ai déjà fait des vidéos à l'ancienne dessus, et c'est toujours d'actualité. Quand je suis rentrée dans ce magasin et que je voulais choper ce petit soutien-gorge triangle que je trouvais trop mimi, la dame m'a dit « Ah non, mais avec votre poitrine, vous ne trouverez pas ça chez nous, vous ne trouverez rien chez nous ! » Et j'étais en mode « Quoi ? » Je vis ce que les personnes à forte poitrine, je mets des guillemets parce qu'encore une fois, je ne sais pas si je suis considérée comme une forte poitrine, mais eux, pour moi, c'est énorme, mais bref. En fait, ça m'a choquée, ça m'a rendue triste, parce que j'ai repéré le joli soutif en triangle en me disant « Ah, trop cool, je vais pouvoir l'acheter, je vais pouvoir l'essayer et tout ! » Et en fait, ça m'a fait redescendre de 1000 étages. Je me suis dit « Ah ok, donc en fait, ce genre de magasin, ce n'est pas pour moi, c'est grave ! » Oh putain, j'ai envie de pleurer. Oh, je suis grave, j'ai envie de pleurer. Mais bref, attendez, je me concentre. En fait, je suis ressortie de ce magasin en me disant « Je ne vais rien trouver ici qui sera à ma taille, qui sera fait pour moi, ce magasin n'est pas fait pour moi, je ne suis pas faite pour ce genre de magasin, il va falloir que je travaille sur mon corps, que j'aille à la salle de sport, etc. pour pouvoir à nouveau rentrer dans ce genre de magasin et pouvoir trouver chaussures à mon pied, enfin soutif à mes boobs, en l'occurrence. Je suis contente de pouvoir acheter des sous-vêtements sur un site comme celui-ci et de me sentir bien dedans. Qu'on ne me dise pas en mode « Meuf, il n'y a pas ta taille, genre qu'est-ce que tu fais dans ce magasin ? » Donc la lingerie en dentelle, c'est validé de chez Validé. Normalement, je me sens trop bien dedans. Je suis désolée, je ne suis pas rasée parfaitement. Maintenant, je n'ai plus du tout aucun problème, je montre mon corps comme il est, je n'ai pas envie de le retoucher et ci et ça. Je ne suis pas la plus à l'aise dans mon corps, mais en tout cas, ce genre de vêtements m'aide à me sentir bien et pas à me dire « il faut que je fit aux vêtements » plutôt que « les vêtements fitent mon corps ». Donc c'est quand même plutôt bon signe et déculpabilisant. Et pour finir, on a cette petite culotte menstruelle. Je ne savais pas du tout que Wiz proposait des culottes menstruelles, mais franchement, ça a tout son sens, le côté responsable, le côté inclusif. C'est une trop bonne idée, donc je vais aller l'essayer. Bon, là, je n'ai pas mes règles, donc je ne vais pas pouvoir vous faire un retour là maintenant tout de suite. Au niveau des coutures, ça paraît effet sans couture, vous voyez. Genre, c'est super cool et c'est tout ce qu'on veut dans une culotte menstruelle. Ah, et aussi que ça fonctionne, évidemment. Je vais aller l'essayer, j'arrive. Bon, du coup, on est sur une culotte menstruelle qui est assez classique. On est sur 4 modèles. Enfin, en fait, on est sur 2 modèles, mais chacun décliné en un coloris. 39 euros la culotte menstruelle classique, donc celle-ci. 42 euros pour la culotte menstruelle taille haute. D'ailleurs, il y a une culotte qui me fait fortement penser à la culotte que j'avais sortie avec Réja, donc c'est celle-ci. Pour les personnes qui me suivaient déjà, vous savez de quoi je parle. C'était celle-ci où, en gros, on a le jeu de transparence vraiment sur le côté. Ça m'a l'air d'aller jusqu'au XXL, donc pour qu'une marque propose encore plus de taille, notamment les tailles plus hautes, parce que c'est ce qu'on reproche souvent, c'est qu'il n'y ait pas de taille plus haute dans les marques, donc que ce ne soit pas plus inclusif. Il faut forcément que les ventes suivent. Ce n'est pas la culotte qui m'a l'air la plus fine sous les vêtements, mais je trouve ça cool qu'elle en propose, qu'elle propose différentes tailles, qu'en fait, elle se lance là-dedans. C'est très cool. En tout cas, elle est quand même super agréable à porter. Voilà, rien à dire. Alors, pour ce midi, j'avais trop envie de tester Pepe Chicken, qui est un fast-food qui a été lancé par le créateur de contenu Fast Good Cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez, et je n'ai encore jamais eu l'occasion de tester, mais apparemment, c'est archi bon. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Très bonne nouvelle, puisqu'il y en a un à Montpellier. Je ne sais pas s'il a ouvert il n'y a pas si longtemps, ou alors si juste, je n'en avais pas connaissance. En tout cas, on est sur un fast-food dont la spécialité est le poulet frit. Qui dit fast-food dit chose un petit peu grasse, mais moi, personnellement, c'est tout à fait ma cam. Là, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de healthy ou de... Voilà, quand bien même, puisque Fast Good Cuisine a sorti sa marque de thé glacé. Vous connaissez mon amour pour les thé glacés. Vous-même, vous savez que ça coule dans mes veines actuellement. Je crois qu'il a sorti sa marque la semaine dernière, ou genre il y a deux semaines. Enfin bref, c'est hyper récent. Du coup, on va les goûter, puisqu'on peut les avoir, uniquement à travers son fast-food, qui est donc Pepe Chicken, comme vous l'aurez compris. Donc, on est sur trois sortes de thé glacé. On a le pêche classique. On a celui à la grenade. Je trouve ça très original. Et un truc que je trouve hyper cool, c'est celui qui est noté Icy Citron, mais je vois que c'est moitié thé glacé et moitié citronnade. Premier truc auquel ça me fait penser là, puisque j'ai mangé ça il n'y a pas très longtemps, c'est Shake Shack, puisqu'il propose cette boisson. Je trouve que c'est super cool qu'il le fasse et de le faire venir en France, en fait. Du coup, on va essayer de tester au maximum de choses. Donc, je vais faire une assez grosse commande, mais pour qu'on puisse se régalaxer. Donc, on va partir sur un burger et des tenders. Et puis, on a la Boubou, là, qui est venue se poser juste à côté de moi. Mais c'est toi que je vais manger, mon gros chien ! Oh ! En plus, il propose une sauce originale. Donc, c'est la originale pépé sauce. Très hâte de goûter. On est habitué à avoir juste des frites classiques en accompagnement, donc vraiment en side. Mais là, du coup, il propose un fried corn. Donc, c'est vraiment du maïs grillé. Ça, c'est totalement macam. On a aussi les potatoes waffle fries. Donc, ça ressemble à des petites gaufres, mais version pommes de terre. Les fameuses boissons. Donc, je vais ajouter ça. Je regarde juste s'il propose des menus végés ou si pas du tout. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait un menu végé qui existe. Ouais, non, il n'y a pas du tout d'option végé. Donc, là, on est vraiment sur de la viande pure et dure. Même si je sais que son fast food s'appelle BP Chicken, on est en 2024, et c'est vrai qu'on n'aurait pas dit non à une option végé pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur, qu'il soit végétarien ou non. Même si, encore une fois, je sais que son fast food a été pensé autour du poulet. Mais pour être un peu plus dans l'air du temps, c'est vrai que j'aurais imaginé un petit menu végé. Ça ne mange pas de pain, selon moi. Je ne mange pas de pain. On est dans le tête de la bouffe. Je crois que j'ai faim et je crois que ça se voit. Donc, hop, j'ai passé commande. Il n'y a plus qu'à attendre. Livraison arrivée. On va pouvoir déguster BP Chicken. Du coup, il y a Anil qui va me rejoindre dans cette aventure puisqu'on est deux gros dalleux. Bonjour à tous ! Le premier truc que je remarque, c'est qu'ici, on a la petite pub justement pour les nouvelles boissons. Le poulet est... On a pris le stock. Par contre, au niveau de la livraison, ce n'était pas fameux. Mais là, ça ne dépend pas du tout du restaurant. C'était plutôt le livreur. Je pense qu'il a galéré à aller pendant une demi-heure. Premièrement, on a les petits tater tots. C'est des petites pommes de terre. Ça, c'est ton burger, je pense. Avec les petites fameuses pommes de terre, là, comme ça. Mais c'est bien, tu vois, il est sous alu. Oui, ça garde chaud. Ensuite... Ah oui, c'est le fried corn. Du coup, j'ai pris des tenders comme ça. Apparemment, ils sont incroyables. Trois de goûter. Avec le petit maïs, encore une fois, qui est dans l'alu. Donc, ça va bien garder tout au chaud. Ça, c'est cool, en vrai. Et ensuite, on a les fameuses boissons. Ça, j'ai trois de tester. Donc, on est sur du thé glacé. On goûte d'abord les boissons ? Allez, vas-y. Du coup, celui-là, c'est thé glacé saveur pêche, le classique. On va prendre chacun notre paille. Allez ! Donc, on est tous les deux malades. Ça fait penser à ton est staté. Ouais, un petit peu, ouais. Mais moins sucré. Tant mieux. Ouais, c'est pas mal, ouais. Franchement, il est bon. Franchement, c'est bon. Après, moi, je suis vraiment matrixée par le... L'ice tea. Mais par contre, si, c'est bon. Il est bon. Quand tu as ce côté un peu moins sucré, c'est vraiment pas mal. Jus concentré de pêche, extrait de thé noir, arôme naturel. Au niveau de la compo, vraiment pas mal. Oui, bah après, ça reste une boisson. C'est un soda, quoi. Et oui, celle-là, je pense, ça va être plus ta boisson parce qu'on est sur un truc vraiment original mais qui va te rappeler un petit truc. Moitié thé glacé, moitié citronnade. Ah, bah, c'est... Ce qui est chez Shake Shack. Le 50-50, ouais. Ah, j'aime moins. Ah ouais, moi, je préfère plus que celui de Shake Shack. Tu en plus, là, le citron. Mais c'est bon, hein ? Ah ouais, moi, je préfère celui-là que celui de Shake Shack. Ah ouais, les amis. Suite Shack Shack. C'est... Pour le coup, j'ai l'impression qu'il est plus... Je sais pas, ça me dégoûte plus. Mais comme quoi, les goûts, les couleurs... Là, on est sur un thé glacé grenade. Ah, pas mal, hein ? Hum, non, on dirait même pas un iced-y, on dirait juste un... Une boisson à rautiser, ouais. Ouais, voilà, genre un sirop de grenade. Et c'est cool de l'avoir sorti... Ça change en vrai. Ouais, ça change pas mal. La meilleure partie... La bouffe ! Du coup, j'ai pris ça. Attends, ça s'appelle comment déjà ? Tater tots. Donc, c'est des petits bouts de pommes de terre. C'est comme les rostis, vous voyez, les trucs ronds, là. Les patates écrasées, frites. C'est suisse, d'ailleurs. On crée. Je trouve que celui-là, il est un peu sucré pour manger avec. Pour le coup, Annie l'a pris un menu burger et moi, j'ai pris un menu tenders pour qu'on puisse goûter. Mais on va tous les deux piocher là-dedans. Donc, ça se présente comme ça. On a quatre gros tenders. Et en plus, j'ai pris le fameux maïs grillé comme ça. Sincèrement, je pensais qu'il serait un petit peu plus grand. Mais à la fois, je pense qu'avec ce menu-là, t'es blindax, à la fois, en vrai. J'ai pas besoin d'être sur des quantités astronomiques, là. On a deux sauces. Pepe sauce, donc je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à base de moutarde, etc. Et on a aussi la creamy barbecue. C'est bon, ouais. C'est très bon. La sauce, c'est une sauce... Moutarde de miel de chez McDo, un peu. Et elle existe aussi en piquant, il me semble. Il est fort, en vrai. La sauce barbecue, elle est bonne. T'as le côté un peu fumé et tout, c'est pas mal. Ouais. C'est très bon aussi, quand même. Ouais, ouais. On va faire avec elle, toi ? Creamy barbecue, je crois. Mais c'est juste parce que j'adore les sauces barbecue. Franchement, elle est trop bonne. Il y a même des petits bouts de cornichons à l'intérieur pour la petite touche healthy. Ça, c'est original, franchement. Moi, j'adore. Ouais, il est bon. C'est bon, hein ? Ouais. On dirait qu'il est cramé sa mère, mais au final, c'est trop bon. Du coup, ça, ça remplace les frites. Oui, ce qui est pas mal, en vrai. Ensuite, on a les fameuses frites. Elles sont frisées, un peu comme les chips. Ouais, c'est une bonne, hein ? C'est vraiment de la pomme de terre. Ouais, mais c'est pas des frites, hein. Ouais, non, c'est pas du tout des frites. Et les burgers, je vais t'essayer de faire le crash test, de boire un petit coup, avant d'attaquer. Il est immense. Du coup, il y a un tenders à l'intérieur. C'est bon, hein ? Ouais. C'est vraiment les tenders dans le burger, quoi, mais c'est bon. J'avoue que j'ai pas encore eu la sauce. Mais tu vois, même, ça se voit, la salade, elle est toute fraîche. Comme quand tu le fais là, ici, à la maison. Genre, tu vois que ça vient d'être coupé et tout. Genre, le bacon, là, tu vois bien qu'il est frit et tout. Et le pain aussi, il a l'air vraiment pas mal. On dirait du pain, hein ? Bah, c'est du pain brioché. Ça fait vraiment pain de boulangerie, tu vois ? Ouais, c'est très bon. Tu valides ? Je valide. Globalement, tout est bon, hein ? On repasse à chacun son menu. Non, mais globalement, c'est une belle réussite, hein ? Ouais. Rau Charles. Franchement, c'est validé. Dans les fast-foods que j'ai mangés, je pense que c'est un des meilleurs. Ouais, moi aussi. Pourtant, on en a fait beaucoup. C'est vrai que tout est un peu gras aussi. C'est la remarque qu'on s'est faite quand on a sorti un peu tout du paquet. Après, c'est logique, hein ? Mais c'est normal. Il y a beaucoup de frit, quoi. À partir du moment où t'as de la friture, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit zéro gras. Moi, là, j'ai l'impression de manger du fait maison. Ouais, ouais. Vraiment. Pepe Chicken, c'est validé. On se retrouve dans ma cuisine, puisqu'on m'a testé quelque chose que j'ai trop hâte de tester. On m'avait demandé, mais vraiment à gogo, de tester la marque de Andiella, qui est Milia Matcha. En tant que grande passionnée de matcha, j'ai super hâte de tester, sachant qu'Andie m'a envoyé son matcha. Trop contente, parce que j'ai vu qu'il était beaucoup en rupture de stock. Du coup, là, il s'agit d'un colis presse, donc elle m'a tout envoyé. Tout ce qui est, en fait, sur le site, j'ai l'impression, parce que oui, on a les trois sortes de matcha. Le fouet électrique et le fouet en bambou, qu'on retrouve dans le fameux rituel pour la préparation de matcha. Je vais faire mon petit matcha, puisque j'en ai pas du tout fait de la journée. C'est très pour pouvoir goûter celui de Milia Matcha. Andie propose trois types de matcha. Premièrement, on a le matcha Cérémonie. On va dire que celui-ci, c'est le classique, le matcha qu'on connaît tous. Ensuite, elle propose des matchas aromatisés. Donc premièrement, on a celui à la vanille, mais aussi celui à la fraise. Apparemment, celui à la vanille, c'est celui qui se vend le plus, celui qui est sold out à chaque fois qu'elle restocke sur son site. En vrai, je vais tester les trois pour vraiment pouvoir me faire un avis global sur sa marque. Et ce que je trouve super cool et super intelligent de sa part, c'est d'avoir lancé vraiment les matchas aromatisés. Donc même si ça existait déjà, je trouve que c'est super intelligent d'avoir lancé aussi ça sur sa marque de matcha. Celui-ci, bien sûr, elle dit que c'est le meilleur matcha, que ça représente 1% du meilleur matcha en fait qui vient du Japon, etc. Parce que pour faire un bon matcha, ça se fait pas du tout en un claquement de doigts. J'ai eu l'occasion d'aller au Japon, d'aller dans la première boutique qui a commercialisé le matcha au Japon. J'ai pu vraiment goûter au matcha de là-bas, donc au vrai matcha. Et découvrir vraiment tout ce qui tourne autour du matcha. Surtout que dans le temps, le matcha était vu vraiment comme l'or du Japon. Personnellement, moi le matcha que j'utilise, il est là-bas. Il y a forcément le matcha que j'ai acheté dans la boutique où j'ai appris à faire du matcha, à suivre la fameuse cérémonie du thé, etc. Et la prochaine fois que je vais au Japon, j'en reprends, c'est sûr. C'est vraiment le meilleur selon moi. Et j'ai celui de chez Emma Chamberlain. Il est très bon, donc il a la vanille. À ce que j'ai compris, celui de Andy, il a zéro amertume. C'est vraiment tout le challenge quand on veut vraiment réussir à faire un bon matcha. C'est vraiment qu'il y ait zéro, zéro, zéro amertume. C'est preuve de qualité en fait. Déjà, je vais sentir. On aurait vraiment dit un truc magique quand j'ai ouvert et qu'il y a la petite fumée qui s'est dispersée. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur une odeur matcha. J'ai rien à dire de particulier. Par contre, au niveau de la couleur, il est très vert. C'est vrai qu'il y a des matchas qui sont beaucoup moins fluos. Et souvent, c'est synonyme de moins bonne qualité. Alors là, le fait qu'il soit bien vert fluo, on devrait être sur un matcha de qualité. Celui à la vanille maintenant. Mais effectivement, il sent vachement bon la vanille. Alors, ça me donne presque faim. Celui à la fraise maintenant. C'est hyper étonnant. Bon, pour le coup, vanille, j'ai déjà testé. Fraise, jamais. Encore une fois, ça me donne faim. On a aussi dans la box ces deux choses qui se retrouvent sur le site. À savoir un fouet électrique. C'est un fouet classique floqué milia matcha. Puis il y a le petit socle pour poser son petit fouet. Pas mal. Franchement, ça, c'est très cool. Et évidemment, le fameux fouet traditionnel. Donc le fouet en bambou. Il est tout petit, rikiki. Mais il est très mignon. Oui, il est quand même différent du mien. Donc ça, c'est celui que j'ai de base. Et celui-là, une autre version. Je n'avais jamais vu de cette façon. Mais écoutez, il y a peut-être une raison qu'il soit différent. Même là, il y a des petits... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme des petites bouclettes à la fin. Et pareil, le fouet est floqué avec le logo de la marque. Je trouve ça très intelligent d'avoir sorti le fouet classique en bambou. Parce que c'est un indispensable. Pour toutes les personnes qui ont été initiées avec sa marque. Au moins, ça leur permet d'avoir le petit fouet. Et d'avoir le fouet électrique. C'est deux façons totalement différentes de consommer le matcha. Celui-là, je pense que c'est vraiment de toute façon pour travailler le matcha. Parce que tu es obligé de travailler le matcha avec un fouet comme celui-ci. Et ça, c'est plus, je pense, pour faire le lait. Ça fait monter le prix des paniers de ses clients. En fait, c'est les stratégies de chaque marque. Donc super intéressant. Le petit fouet, il faut mettre des piles à l'intérieur. Donc il y a ça pour céder. La pile ne va pas jusqu'au bout. Alors que c'est bien le bon modèle. Ah, je crois que j'ai réussi. Hop. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne fonctionne pas. Je suis nulle à ce point-là ou... Voilà. Ok, j'ai des nouvelles piles. Ah, ça fonctionne. Ok, alors ça a fonctionné deux secondes. Et d'un coup, ça ne fonctionne plus. Le fouet ne veut pas fonctionner. Bon, ben, je suis deg. Mais le fouet, je ne pourrais pas le tester. Je suis trop deg. C'est des personnes qui l'ont reçu et qui ont le même problème que moi. Je suis preneuse. Let's go. On va préparer notre petit matcha. Je vais déjà goûter le matcha comme ça. Pardon, je fais des bruits super étranges. Je le goûte comme ça parce qu'à la base, le matcha, il se boit juste avec de l'eau. Je ne dirais pas qu'il y a zéro amertume. Après, je pense qu'un matcha avec zéro, vraiment zéro amertume, ça n'existe pas. Je vais goûter dans mon latté. Je ne me suis fait que la moitié puisque du coup, je vais enchaîner avec les deux prochains matcha. On va goûter comme ça. Je vous avoue que la couleur est super belle, super verte comme ça. Il est vraiment bon. Franchement, j'ai l'habitude de mettre du sirop de vanille ou une petite touche un petit peu sucrée à l'intérieur. Là, du coup, je le bois vraiment nature peinture, mais avec du lait. Et franchement, ça reste doux. À ce que j'ai compris, elle a mis tellement de temps à trouver le matcha parfait, celui qui lui convenait le plus, celui qui était le plus doux. Je comprends en fait et franchement, il est vraiment bon pour le coup. Une chose à savoir, c'est que le matcha coûte très cher à produire, mais aussi pour l'achat. Forcément, ça se répercute sur le prix. Donc là, c'est à 32,90€ pour une petite canette de 30 grammes. Vous allez peut-être vous dire que c'est très cher, mais sachez que le matcha coûte cher. Il y a tous les bienfaits qui vont avec, notamment ça donne de l'énergie. Ça améliore même pour tout ce qui est concentration, etc. Ça améliore la qualité de la peau et des cheveux. C'est un super bon antioxydant. Ça renforce le système immunitaire. Et c'est vrai que là, du coup, depuis quelques jours, je suis malade. Je me bourre la gueule au matcha. Alors c'est vraiment... Du coup, il est sans sucre, sans gluten et vegan. Donc franchement, moi, je trouve que ça remplit vraiment tous les critères. Les matchas aromatisés sont à 34,90€. Ce qui a du sens, puisque du coup, il y a un petit truc qui est rajouté en plus. Et d'ailleurs, très bonne façon de transitionner sur la suite. Puisqu'on va goûter ces deux matchas aromatisés. J'ai trop hâte. Je vais donc tester le matcha, cette fois-ci à la vanille. Celui-ci, à contrario du cérémonie, et surtout parce que j'ai l'habitude de boire mon matcha latté avec du sirop de vanille tous les matins, donc j'ai mon palais qui est clairement habitué à ça. La version à la vanille, je pourrais clairement le boire sans sirop, sans rien. Puisqu'il y a ce petit côté vanille, mais quand je le goûte comme ça, j'ai pas le côté de vanille qui me vient. Après, attention, c'est mélangé avec du lait. Vraiment, je pense que c'est le côté aromatisé à la vanille qui fait que je pourrais le boire comme ça. Parce que c'est super doux, mais il n'y a pas cette vanille qui est hyper prononcée. Je m'attendais peut-être à ce que la vanille soit un peu plus prononcée, mais en même temps, j'en sais rien, il n'y a peut-être pas besoin. Pour le moment, c'est vraiment celui à la vanille qui est mon préféré. Je pense que Andy aurait clairement pu mettre encore plus l'accent sur la vanille, mais que c'est vraiment un parti pris. Peut-être pas dénaturer non plus totalement le matcha. Donc franchement, c'est pas dérangeant du tout. Maintenant, on teste le tout dernier matcha, celui à la fraise. Je vais goûter là-dedans. Encore une fois, j'ai pas le goût de fraise. Mais par contre, quand je sens comme ça au-dessus, ça sent clairement la fraise. Je vais goûter version lait. En fait, c'est super subtil, tout comme la vanille, mais c'est doux. En vrai, c'est doux, donc j'aime bien. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait une bonne marque de matcha. Et ce qui est le plus dur à réussir, parce que sinon, tout le monde lancerait des marques de matcha comme ça, tout va. Mais c'est vraiment de réussir à avoir un matcha qui est relativement doux. On est sur quelque chose de super doux et qui va pas dénaturer le matcha. Et franchement, c'est super bon. Et en vrai, le fait de boire les versions aromatisées, ça va me permettre de supprimer la petite dose de sucre que je viens apporter dans mon matcha chaque matin. Donc voilà ce qu'il en est pour la marque de Mademoiselle Andy. Franchement, je suis super contente de pouvoir tester sa marque. D'autant plus qu'on en parlait sur un voyage d'Occitane. Elle m'avait pas dit exactement ce qu'elle allait lancer, mais elle me disait qu'elle était sur un projet, etc., qu'elle était en train de bosser dessus. Et du coup, bref, on parlait un peu de tout ça, du côté entrepreneuriat. Et en plus de ça, l'image de marque, franchement, rien à dire. C'est super clean, super beau. Je trouve ça innovant. Tout a été réfléchi. Franchement, bravo à Andy, puisqu'elle est jeune. Donc c'est important de dire quand les choses sont bien faites. Bravo à Andy. Les trois matchas, ce sont des valeurs sûres. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés si vous arrivez à mettre la main dessus. Et le vanille, petit coup de cœur. Là, je pense que je vais le boire dès demain matin. Et maintenant, on va passer à une autre marque. Je viens de sortir de la douche et je suis super contente, puisque je vais pouvoir tester la marque de Sissi Mua, une créatrice de contenu qui est à fond dans le fitness. Au coup, spoiler alert, j'ai déjà eu l'occasion de tester ses ensembles, etc., ce qu'elle propose sur sa marque TSE Athletics. En fait, c'est la continuité de son application TSE, donc Trendsuit Heat, qui est une application juste parfaite pour le sport. Je dis ça alors qu'il faut juste que je me remette vraiment au sport. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque pour cette reprise de sport, je vais aller tester les nouveaux vêtements à la salle. Ça a été livré hyper rapidement. On reçoit les vêtements dans des petits cochons comme ceci. J'ai pris deux ensembles. Un ensemble couleur unie et le deuxième qui est dépareillé. Voilà donc l'ensemble. Donc, on est sur un short. Je me suis dit qu'avec les beaux jours qui arrivent, mais qui sont déjà là, je me sentirais mieux comme ça à la salle. Et surtout, du coup, j'ai pris une taille en plus, que ce soit pour le haut ou pour le bas, par rapport à ce que j'avais la dernière fois, parce qu'en fait, j'avais fait un tournage avec Sissi pour sa chaîne. Du coup, elle m'avait laissé les vêtements que j'avais portés. Donc, trop gentil, trop mims. Et c'est vrai que je ne rentre plus vraiment dedans. Mais donc, du coup, là, j'ai pris une petite taille au-dessus pour pouvoir me sentir vraiment à l'aise et ne pas avoir le bidou comprimé. Juste si jamais vous faites un entre deux tailles, je vous conseille juste de prendre la taille au-dessus. Donc là, on est sur un rose un peu poudré. Il y a vraiment tous les modèles possibles et inimaginables. Si vous cherchez une tenue de sport, vous allez trouver. Pas chaussures à votre pied, mais tenues de sport à votre corps. Les coupes sont vraiment trop belles. Regardez, je trouve que ça met vraiment bien en valeur. Par contre, il y a des petits patchs à l'intérieur, forcément, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise à l'idée de laisser les tchouches comme ça. Mais moi, pour le coup, j'aime bien les enlever pour enlever cette petite démarcation. Je ne sais pas si on la voit. Ça dégage ! Le short, c'est vraiment mon coup de cœur de tous les temps. C'est mes shorts préférés, toutes marques de sport confondues. Après, je ne les ai pas non plus toutes testées. Encore une fois, je ne suis pas une grande sportive, mais j'ai des vêtements de chez Ocean Zappart, de chez Gymshark, de chez Puma, Adidas, Nike, bref, la totale. C'est vrai que ce petit effet drapé là, ici, je trouve ça trop joli et je me sens super bien à l'intérieur. Vraiment gros coup de cœur pour la marque TSE Athletics de Sissi Mua et de son copain, Tini. D'ailleurs, ils sont tous les deux dans l'aventure. Ils ont monté un empire tous les deux. Je trouve qu'ils sont hyper inspirants et en plus de ça, ils sont humbles, bienveillants. Et enfin voilà, vraiment, c'est deux personnes que j'adore. On a l'occasion, l'année dernière, j'ai été invitée au Festival de Cannes de les revoir, de passer du temps avec eux et leur petit chien qui est trop mignon. Bref, c'est des personnes que j'apprécie vraiment. Et le haut, je trouve qu'il maintient super bien. Je vous propose qu'on teste l'autre. Je pense vraiment que c'est important qu'on parle aussi des matières, de la qualité, etc. Dans le vêtement du sport, bien sûr, dans le vêtement tout court, c'est important d'avoir de la bonne qualité, etc. Encore plus, selon moi, dans le vêtement du sport parce qu'on va transpirer, etc. Donc ça peut encore plus faire ressortir s'il y a des mauvais produits, par exemple des mauvais composants dans les tissus. Avec la transpiration, etc., ça peut faire ressortir en fait plein de mauvaises choses, bref. Mais de un, c'est des vêtements qui taillent super bien. C'est extensible, donc ça ne va pas écraser votre bidou. La matière, elle est incroyable. Je ne sais pas si ça ressort bien, si ça se voit en fait à travers l'écran. De toute façon, Sissi, elle est tellement perfectionniste dans tout ce qu'elle fait. Ce n'est pas étonnant, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Chez d'autres créateurs de contenu, je ne vous dirais peut-être pas d'y aller les yeux fermés. Elle a vraiment voulu révolutionner un peu, enfin un peu, complètement, tout ce qui est application de fitness, vêtements, etc. Et en fait, tout ce qu'elle propose, c'est qualitatif. Et donc du coup, j'ai pris le même modèle que je porte actuellement avec ce motif-là. Je ne sais pas comment caractériser ce motif-là, mais en tout cas, il est trop joli. Du coup, j'ai pris ce bas-là en Bordeaux. Quand je vous disais que vous pouvez vraiment trouver tout sur le site, c'est que là, j'ai pu me faire un ensemble dépareillé, alors que c'est deux modèles à part entière qui ont chacun leur coloris et chacun leur forme. Je vais essayer ça. Et voilà ! Je crois que celui-là, c'est mon ensemble préféré au niveau des couleurs et tout. Je le trouve trop beau. Donc autant le haut comme le bas. Enfin vraiment, ce motif-là, mes gros coups de cœur. Ce n'est pas la dernière collection, celle-ci. Mais quand j'ai vu qu'elle avait sorti cette collection, j'étais en mode, « Mais Sissy, qu'est-ce que tu nous as pondu ? C'est trop beau ! » Puis alors au niveau des formes, je trouve que ça épouse bien le corps, ça met bien en valeur. De toute façon, moi, je mets toujours un t-shirt par-dessus ma tenue pour me sentir plus à l'aise à la salle. Vous-même, vous savez. Franchement, je ne suis jamais, jamais, jamais déçue. On a aussi bien Sissy qui m'a envoyé des vêtements de façon spontanée, sans que je demande rien, évidemment. Et puis de moi-même, en fait, j'ai déjà commandé. Et là, pour le coup, j'ai à nouveau recommandé tellement, je vous dis, je suis convaincue et je suis contente de la qualité des produits et du rendu, et si et ça. Il est dit que c'est designé sur la côte d'Azur, mais attention, designé et fabriqué, c'est deux choses totalement différentes. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était fait, par exemple, en Chine, ce qui n'est peut-être pas le cas, si ça se trouve, c'est fait en Europe, au Portugal, en Turquie, j'en sais rien, c'est de la super bonne qualité. C'est même moins cher que certaines grosses marques qui se vendent comme des petits pains. Super contente de ma commande. Et de la marque, en règle générale, franchement, elle propose aussi bien des vêtements pour hommes, pour femmes, pour qui veut porter des vêtements de sport et être confortable dans ses vêtements de sport. Bon, maintenant, je pense qu'on va aller tester ça à la salle de sport pour ma petite reprise. Je vais en profiter pour me décrasser un petit peu mon corps que je trouve lourd, qui n'est pas tonique, etc. Je pense que je vais mettre clairement ce petit ensemble-là, parce qu'il est trop mini. Ça va, mes soins sont toujours là. En fait, j'avais peur, surtout en courant, qu'il y ait un sein qui fasse ouh, et l'autre ouh. Mais non, ça va. Maintenant, on va passer au squat avec de la levée de poids. Bon, et puis pour le bas, franchement, rien à dire. Il est tellement confortable. Même quand je fais des squats, pour le coup, il est tellement stretch que je suis super à l'aise dedans. On peut faire des bons mouvements dedans. Je vais souffler. La reprise du sport est dure, mais on y croit. On est là. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Tu peux nous dire ce qu'on va faire ? Nous allons faire la pizza de la mama. On les a mis au frigo parce qu'on savait qu'on allait les faire aujourd'hui. Et je les ai achetées ce matin. Du coup, on a les deux nouvelles pizzas de Mister V, qui est youtuber, humoriste, acteur, rappeur, tout. Un couteau suisse, quoi, après tout. Et du coup, pizza YOLO. Oui, effectivement. Pizza YOLO de pizzas vendues en grande surface, qui sont méga trop bonnes. On a testé la première version, donc les premières qui ont été commercialisées. Et là, on va pouvoir tester les deux nouvelles. On est trop contents. On a donc allumé le four et je vais pouvoir poser les deux pizzas. Ici même, mon accent est pourri. Et je suis désolée, je ne suis pas italienne. Du coup, on a premièrement sel au jambon. Donc là, jambonito. Ce dessin me fait hyper rire. Tout ce qu'il y a écrit sur la boîte est hilarant. Par exemple, la boîte, c'est ciao, allumer le foco. Ça ne veut pas du tout dire feu en italien. On est d'accord ? Si. Ah si, ça c'est juste ? Le foie, quoi, ça veut dire feu ? Dans le forno, forno, je ne pense pas que ce soit juste. Si, c'est le four en italien. Mais quoi ? Tornando ? Ça, c'est faux, par contre. Bon, bref, vous avez compris, il y a certains mots qui ne se disent pas, qui ne sont pas justes en italien. Ah, on ne vous le dit pas encore, mais ce qu'il y a à faire à la fin. Ah oui. Regarde la surprise. Ouh là, elle est molle, molle, la petite. Anil va vous raconter une petite anecdote. Ouais, parce qu'en gros, on avait été à Cannes, ça fait quoi ? Deux ans déjà ? Ouais, deux ans au moins. On avait été à Cannes pour les Cannes Series et en fait, on avait vu du coup, monsieur Evic là-bas, donc Mr. V. Il nous avait raconté que justement, il avait lancé ses pizzas. Lancé ses pizzas et il disait, oui, je suis pizzaïolo maintenant. Et qui s'était vraiment impliqué dedans, que c'est lui-même qui était allé sélectionner justement les ingrédients à mettre dessus. Donc c'est vraiment impliqué et j'avoue que pour des pizzas en surface surgelée, on les avait déjà goûtées. Franchement, elles sont très bonnes. De un, elles ne sont pas très chères. Franchement, et de deux, elles sont bien fournies. Et de trois, elles sont bonnes. Ouais, vraiment. Maquée Bella, franchement là. C'est dur à en trouver des bonnes. Avec Anil, c'est vrai qu'on préfère faire nos pizzas. Enfin, surtout Anil, c'est sa petite spécialité. Mais celles-ci, elles sont trop bonnes. Franchement, quand on a soit pas le temps, soit on peut la flemme de cuisiner le soir. Hop, une petite pizza au fourneau et basta cosi. Exactement. Ensuite, nous avons celle-ci. J'ai préféré celle qui a vraiment fait de l'œil à Anil quand on a regardé la vidéo de Ivik. Ah, d'ailleurs, je vous conseille forcément d'aller voir la vidéo de présentation de ces pizzas. Bon, je vous préviens, si vous connaissez pas le personnage, c'est complètement barré. C'est hilarant. C'est hilarant, mais barré, faut le dire. C'est vrai. Si vous regardez ça avec vos parents, bah en fait, non. Ne regardez pas ça avec vos parents, clairement. Ivik, si tu passes par là. Du coup, celle-ci, c'est la tonneau. Évidemment, elle est au tonneau. Alors là, par exemple, j'ai écrit tonneau avec T-H-O-N-O. En italien, c'est T-O-2-N-O. C'est la blague. Du coup... Oh ! Elle est belle, hein ? Oui, des petits pois et tout. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne à côté de ma main. Sachant que j'ai une main plutôt petite. Franchement, elles sont pas gigantesques, mais c'est la bonne portion. Et surtout, elles sont super bien garnies. C'est ça qui fait la diff. Enfin, franchement, on en a déjà mangé une pour deux. Et ça le fait largement. Ici, c'est la tonneau. Et ensuite, on a la jambonneau. Ici. Franchement, elle donne super fin. Et en plus, ça a sorti à mes ongles. Hop ! Et de une, et de deux. Verdict. Et de une, et de deux ! Je pense que ça s'écuit ? Oh oui, l'argent ! C'est nickel ! Oui, oui, oui. Bah voilà, j'ai mis 30 minutes à faire deux Pids. Je pense qu'elles vont être super bonnes. C'est là. Ouais, mais là, y'a des... Mais montre pas ! Montre pas ! La tonneau et la jambonnie ! La pizza de la mamma ! Maricazzo ! Calme-toi, 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 c'est l'italien. C'est que des italiens qui ressortent. Il transpire, l'italien ! Je travaille dans une pizzeria, mais on dirait pas. Franchement, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. Ah vraiment ? Tu sens là ? Ça sent le jambonito. Du coup, sur la jambonito, on a du fromage, du jambon. On est sur une base sauce tomate. Alors que sur la tonneau, on est sur une base crème fraîche. On a de la mozzarella, du thon et des petits légumes. Ah, il a écrit un truc sur la boîte. Rejoindre les cinq doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un maquée bonissima. Mh, que bonissima ! Mh, que bonissima ! Ça fait mieux que moi, quand même. J'espère que ça va pas être trop chaud. Vendou, toi. Tchim ! Elle est bonne, hein ? Ouais, elle est bien garnie. Regardez. En vrai, pour des pizzas surgelées, elles sont vraiment bonnes. Ouais, rien à dire. Le prix, hyper intéressant. Mais d'ailleurs, ça se voit que ça se cartonne. Chaque fois qu'on en cherchait, on en trouvait jamais. C'est vrai que ça cartonne. C'est une boîte en carton. Il y a aussi la végétarienne. Pas quand même, parce qu'il l'a sorti. Il en a refait deux. Même les premières, elles étaient super bonnes. Je vous conseille vraiment de tester. Trop bon. A tono de la mama. Là, j'ai de l'attente sur ces là. Parce que chaque fois que je fais des pizzas, je fais des pizzas au thon. Ouais, et que c'est rare, en vrai, à trouver des pizzas au thon. Ouais, c'est très rare. Même en restaurant et tout, t'as du mal à en trouver. Ouais, et puis même en grande surface, du coup, j'imagine. Tchin. Forcément, jambon, il y a un peu moins de saveur. Parce que c'est tomate, jambon, fromage. C'est un classique. Mais là, il y a de la saveur. C'est bon, ouais. On sent bien le thon. Du coup, on est sur une base blanche. Contrairement à l'autre, qui est une base tomate. Franchement. C'est la quelle ta presse. En tout cas, on sent bien le thon. Ouais, mais moi, je préfère celle-là. Après, je suis fan. J'adore le thon. Ouais, mais ça aurait pu rater. Non, c'est vrai. Mais elle est vraiment bien faite. Les goûts sont bons. Franchement, tu mâches bien. On ne le dira personne. T'aimes bien ? C'est bon ? Donne la pâte si c'est validé. C'est validé. On n'est jamais déçus par les pizzas de la maman. C'est vrai. C'est la base. Bravo, Évic. 20 sur 20. Oh, le gout. Moi, c'est Cyril. Lignac, bien sûr. Moi, c'est Philippe. Et je t'aime bien sûr. Tu vois, tout le monde connaît la rêve de ce truc-là. Sous-titrage ST' 501